Salut toi ! L'année dernière je t'avais fait un article qui t'avait assez plu il me semble. Je te disais qu'en tant que blogueuse je reçois pas mal de produits et du coup je t'avais réuni les produits que je rachetais. C'est à dire ces produits vraiment exceptionnels. Non je plaisante mais on va dire que c'est surtout des basiques, des choses dont j'ai vraiment besoin. Donc dans les produits que je vais te montrer, il n'y a pas vraiment de superflu. On va dire que ce sont des bons basiques. C'est pour ça que ça me faisait plaisir de te faire cette vidéo. Je comptais vous adapter cet article en vidéo depuis longtemps. C'est pour ça que quand Mademoiselle Bio m'a proposé de faire une vidéo avec eux et que la plupart des produits sont sur leur site vu qu'ils proposent énormément de marques. C'est un peu le supermarché du Bio. Il y avait donc tous les produits que je rachète. De toute manière vous n'allez pas être trop dépaysés. Ce sont des produits dont je vous parle depuis longtemps. Ce sont des basiques et des marques en lesquelles j'ai confiance. C'est parti ! Je vais commencer par ce beurre de karité. Il s'agit de celui de la marque Karitik. C'est celui en lequel j'ai le plus confiance entre guillemets. C'est vraiment un beurre de karité extrêmement qualitatif. J'ai eu l'occasion de rencontrer la fondatrice qui donne énormément d'énergie pour avoir une marque extrêmement respectueuse. Il est fabriqué en France. Il est 100% pur. Il existe également une version un peu veloutée donc je crois qu'il est coupé entre guillemets avec une huile végétale pour que ce soit un petit peu plus onctueux, un petit peu plus facile à appliquer. Moi j'ai préféré la version vraiment brute parce que je m'en sers vraiment pour tout. Sur la bouche, sur les talons en hiver, pour cicatriser mes tatouages. Je vous avais fait une vidéo où je m'en servais déjà. Comme c'est un excellent beurre de karité, il en faut vraiment très très peu à chaque utilisation. Si vous avez également les cheveux très secs ou crépus, vous pouvez aussi l'appliquer sur les longueurs de vos cheveux. Bref, c'est du beurre de karité et de qualité. Deuxième produit que je rachète tout le temps, il s'agit de mon nettoyant intime. Ouais carrément, la meuf présente son savon intime. C'est celui de chez Mademoiselle Bio, j'en ai essayé pas mal et je vous en parlais déjà il y a plus d'un an dans un article sur mon hygiène intime au naturel. Et je vous le présentais déjà, ça c'est le deuxième flacon. J'en avais acheté deux mais il y a plus d'un an je crois parce qu'il y avait moins de 5% sur le site. Et je commence tout juste mon deuxième flacon. Donc ça dure extrêmement longtemps. Il faut savoir que moi le matin je lave mon à l'eau. Et j'avoue que j'ai du mal à me laver les parties intimes uniquement à l'eau. Du coup je choisis un savon quand même à pH neutre. C'est sincèrement celui que je préfère de tous ceux que j'ai testé puisque c'est un énorme bidon. Ça dure extrêmement longtemps et la texture est vraiment gel et pas trop liquide. Parce qu'il y a plein de nettoyants qui sont tellement liquides que je vide la bouteille en 2 secondes. Enfin c'est hyper relou. Donc celui-ci je le rachète tout le temps. Troisième produit avec lequel je vous saoule depuis le début de ma chaîne. Il s'agit, non c'est pas vrai parce qu'en plus je l'ai pas testé si tôt que ça et je le regrette. C'est vraiment mon démaquillant préféré. J'en ai racheté 2 flacons quand j'étais en voyage en Ardèche avec Melvita. J'en ai acheté donc du coup sur le lieu de fabrication et tout. J'étais trop contente. Et bon j'avoue c'est parce qu'on avait des réduques. Blogueuse radine. Il s'agit de l'huile démaquillante lactée de chez Melvita. C'est mon démaquillant préféré ever. J'en teste encore de temps en temps. Mais de toute façon à chaque fois je vous le dis c'est quand même une solution préférée. Donc voilà ça c'est rien. J'ai pas envie de vous recommander 15 milliards de produits différents. Elle coûte une quinzaine d'euros mais ça dure quand même hyper longtemps. Puisque à peine une pompe suffit pour faire tout le visage. Donc voilà je trouve que c'est raisonnable. Quatrième produit que je rachète. Je vais d'ailleurs vous parler de deux dentifrices en même temps. Celui-ci c'est mon dentifrice que je rachèterai systématiquement. J'avoue j'en reçois quelques-uns d'autres marques. Je vous en ai pas encore parlé pour le moment. Je vais plutôt vous en parler dans des produits terminés parce que voilà ça vaut pas le détour spécialement. Mais celui que je rachète puisque c'est vraiment le basique hyper facile à trouver. Il a bon goût. C'est le dentifrice végétal de chez Veleda. Sur tous les dentifrices de Veleda que j'ai testé. Parce que je les ai tous testés et pour tous les publics. C'est vraiment mon préféré. Il a un super goût. Il est rafraîchissant. Il est sain. Bref c'est vraiment mon dentifrice préféré. Donc c'est celui-ci que je vous conseille comme basique si vous cherchez un dentifrice pour commencer dans le naturel. Et le deuxième il s'agit du cristal de chez Pachamamaï que je ne peux pas m'empêcher de mettre quand même dans cette vidéo. Puisque c'est mon dentifrice de voyage. C'est celui que j'emmène en voyage parce que ça prend extrêmement peu de place. Que ça te dure une éternité. Je l'ai emmené en vacances, en camping, en voyage, en week-end. Je l'emmène partout. Il existe... Oui je l'ai ramené. Il existe également une version au charbon que j'ai testé récemment. Donc le charbon qui a des vertus vraiment purifiantes, assainissantes et qui aurait comme vertu de blanchir légèrement les dents. Moi je ne remarque pas énormément de changements sur la teinte de mes dents. J'ai pas non plus les dents très foncées. Je bois peu de café. Enfin si un par jour au boulot mais sinon à la maison jamais. Et je n'ai jamais fumé de ma vie donc bon après ça peut être aussi héréditaire mais bon voilà je vois pas de grande différence. Par contre il est je trouve aussi mentholé que celui-ci. Il y en a qui trouvent qu'il l'est moins. Bon bref pour commencer je vous conseille le basique. Si jamais un jour vous avez envie de tester celui-ci il est cool aussi. Mais voilà on est plus sur une vidéo de basique donc je vous conseille celui-ci. Sixième produit avec lequel je vous bassine depuis des années maintenant. Pareil je teste d'autres nettoyants visage mais que je ne trouve toujours pas aussi doux, respectueux. Et avec autant de comment dire... J'ai beaucoup d'affection pour la marque c'est stupide mais... C'est donc la marque Baloflurin qui travaille avec les abeilles mais sans cruauté. Qui va vraiment récolter le miel en fonction des saisons de la production des abeilles. Qui ne va pas comme certains apiculteurs peuvent le faire. Remplacer le miel par du faux sucre ou du sirop dans les ruches. C'est vraiment très respectueux. Il n'en fume pas les ruches. Et au delà de tout ce respect animal même si voilà évidemment ce n'est pas vegan parce que c'est à base de miel. Et pour quelqu'un qui ne veut vraiment pas exploiter les animaux ça ne conviendra pas. Mais sachez qu'en tout cas cette marque est extrêmement respectueuse. Ils font également un miel qui est délicieux. Et ce nettoyant je l'adore. Pareil il est assez cher à l'achat mais il faut vraiment une pompe pour nettoyer son visage. Surtout si avant on a nettoyé son visage avec l'huile de Melvita qui s'émulsionne en un claquement de doigts. Donc voilà là je teste d'autres nettoyants en ce moment mais pareil je reviendrai toujours à ce nettoyant. Qui pour moi est mon favori niveau douceur et surtout niveau composition car il a très très peu d'ingrédients. Il est quasiment uniquement composé de miel. Parce que le miel a vraiment des propriétés antiseptiques, réparatrices, cicatrisantes. Donc le top pour les peaux qui ont des imperfections comme la mienne. Septième produit avec lequel je vous saoule. J'en suis déjà à mon deuxième peau et mon copain m'a rejoint pour s'en servir. Il s'agit de la gelée infusion hydratante de chez Akan. Donc c'est un produit qui est essentiellement à base d'aloe vera mais pas que. Il y a également des actifs qui vont venir nourrir un petit peu la peau en plus de l'hydrater. Sachant que moi je nourris ma peau uniquement avec de l'huile. Il me manquait ce côté hydratant que j'ai retrouvé avec ce produit là. Et que je ne retrouvais pas forcément avec de l'aloe vera pur en tout cas sur mon visage. Donc ça c'est vraiment personnel. Je ne m'étale pas trop sur le sujet parce que je vous en ai parlé mille fois. Mais c'est un produit que j'ai déjà racheté deux fois. J'ai un peau d'avance, celui-ci c'est le deuxième. Donc inutile de vous dire que je l'adore. Si vous me suivez depuis un moment et que vous ne l'avez toujours pas acheté, je ne sais pas ce que vous faites. Les produits Velleda, c'est vraiment des basiques donc du coup c'est normal qu'ils se retrouvent dans cette vidéo. Je trouve qu'ils font vraiment des produits basiques dans le sens où ils surfent pas forcément sur une tendance ou un machin. Ce sont vraiment des produits pérennes qui sont utiles. Et moi le stick à lèvres, j'ai du mal à trouver des sticks à lèvres dans le bio qui me conviennent vraiment. Parce que je trouve qu'ils sont toujours assez gras, presque huileux en fait sur la bouche. Moi j'aime bien que ça accroche un petit peu sur les lèvres, qu'on ait l'impression que ça reste. Et c'est le cas avec ce soin Everon, je ne sais pas comment on dit, de chez Velleda. C'est un soin protecteur riche en cire naturelle et je ne sais plus, j'ai pas la compo sous les yeux. Mais on croit qu'il y a de la cire d'abeilles donc pareil, ce n'est pas vegan. Mais c'est un excellent produit que j'ai racheté déjà pour la deuxième fois alors que j'ai quelques sticks à lèvres qu'on m'envoie. Mais qui franchement ne me conviennent pas et je n'aime pas trop non plus le format peau. Parce que je trouve ça un peu contraignant de mettre ses doigts dedans tous les soirs, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Et ce stick là c'est vraiment mon basique. C'est celui dont je me sers matin et soir, je ne change pas de produit pour le matin ou le soir. Donc je ne sais pas si vous l'avez testé mais moi c'est vraiment mon basique. C'est vrai que je vous en ai rarement parlé de ce produit, je ne sais pas pourquoi. Mais je l'ai racheté, je l'utilise tout le temps donc il avait vraiment sa place dans cette vidéo de basique. 9ème produit que je sur-kiffe et que j'ai racheté, j'ai toujours besoin d'un masque hydratant qui est un petit peu réparateur mais qui ne va pas trop graisser ma peau pour pas me donner des boutons et tout. Et mon masque préféré, ça je vous en ai parlé plus d'une fois, c'est le masque Aura de chez Antipode qui est une superbe marque néo-zélandaise qui bosse également à base de miel. Décidément j'aime bien les produits à base de miel, j'adore le miel. Mais là c'est pas n'importe quel miel, c'est le fameux miel de Manuka qui donc a des propriétés encore plus antiseptiques et cicatrisantes qu'un miel classique que vous allez pouvoir retrouver dans des miels assez foncés, assez bruns. Et ce masque là est riche en miel de Manuka et va donc venir réparer votre peau et j'adore utiliser ce masque après avoir fait un gommage pour vraiment réparer la peau, un petit peu la purifier. Et je le laisse poser une soirée entière et je le rince vraiment juste avant d'aller me coucher, d'ailleurs je pense qu'on pourrait dormir avec. Il y a même des fois où quand j'avais des boutons ou des marques, j'en mettais un petit peu dessus et je le laissais la nuit et puis le lendemain déjà c'était légèrement estompé. Je vais pas vous dire que c'était un produit magique et que le lendemain il n'y a plus rien et que votre peau est resplendissante. Mais au cours de mes utilisations j'ai remarqué une réelle amélioration de ma peau plus rapide qu'avec certains produits. Donc je le rachète systématiquement même si je l'ai racheté qu'une seule fois parce qu'il dure extrêmement longtemps ce masque donc voilà encore une fois très bon investissement. Et le dixième produit que je ne peux pas ne pas mettre dans cette vidéo c'est tout simplement du gel d'Aloe Vera. Et pareil que le gel intime c'est vraiment le produit que je rachète sur Mademoiselle Bio parce que je fais régulièrement des commandes qui me convient, qui n'est pas trop liquide. Et je m'en sers principalement pour mes cheveux et en ce moment je trouve que mes cheveux vont plutôt bien. Là je sais pas si vous voyez ils sont un petit peu brillants. J'utilise un nouveau shampoing à base de poudre ayurvédique mais je vous en parlerai très vite et du coup j'ai peur que ça les assèche quand même légèrement. Donc les soirs où je me lève les cheveux juste après le shampoing je me badigeonne d'Aloe Vera et je laisse sécher comme ça. Et du coup ça leur fait un petit peu de forme et d'ondulation et en même temps ça les hydrate. Donc voilà l'usage que je fais de l'Aloe Vera. C'est fini je trouve qu'il y a déjà pas mal de produits mais je pense vraiment que ce sont des basiques et que vous ferez pas vraiment d'achat à regret avec ce que je vous ai conseillé. Parce que ce sont vraiment des produits un peu d'hygiène qui conviennent un peu à tous les types de peaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en refasse de temps en temps des vidéos de ce type. Quant à moi je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titres par Juanfrance